Depuis la création de la chaîne, je vous parle de ma plus grande passion, la liberté géographique. Sur les trois dernières années, on a parlé de voyage, d'expatriation, de motivation et de business en ligne pour se libérer géographiquement. Mais je ne vous ai jamais parlé de mon business principal, le business en ligne que j'ai depuis 2018. Dans cette vidéo, je vais te révéler le business principal dans lequel je travaille. Je vais te dire comment j'ai commencé et comment aujourd'hui, il me permet de voyager 4 à 6 mois dans l'année partout dans le monde. Je t'invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te révéler un plan qui va te permettre de mettre en place ton propre business en ligne et de gagner ta liberté géographique. Encore peu de gens le savent, mais mon business principal, c'est l'agence marketing digitale. Ça consiste à proposer à une entreprise la visibilité digitale de son entreprise. Donc imagine une grande pizzeria avec un gérant italien, 50 ans à peu près, moustache. Bon, tu vois le topo. Ce gars-là, il est passionné de cuisine et de spécialité italienne, mais sur Internet, il n'y connaît rien du tout. Et puis de toute manière, il n'a ni le temps ni l'énergie à consacrer à ça. Le souci, c'est que son restaurant est visible uniquement dans sa rue. Donc toutes les personnes qui n'empruntent pas sa rue ne savent pas qu'il existe. Conclusion, le gérant compte uniquement sur le bouche à oreille pour gagner encore plus de visibilité et gagner encore plus de clients. Mais malheureusement, le bouche à oreille, c'est loin d'être suffisant. C'est là que moi, j'entre en jeu. Je vais proposer à ce client qui me délègue toute sa visibilité digitale. En échange d'un montant de son chiffre d'affaires, je pourrais lui proposer la création de son site Internet, la gestion de ses réseaux sociaux, la gestion de ses publicités physiques ou en ligne. Grâce à ce service, mon client gagne de nouveaux clients qui l'ont découvert en ligne et donc, il augmente son chiffre d'affaires. Conclusion, c'est gagnant pour mon client et c'est gagnant pour moi. Aujourd'hui, je travaille avec une petite équipe de 6 personnes, tous en freelance et tous en full remote. Ça veut dire en gros qu'ils travaillent de chez eux avec des horaires qui les arrangent en fonction de leur propre emploi du temps. Certains sont au Maroc, un autre est au Sénégal et d'autres sont éparpillés un petit peu partout en France. Mes clients me payent désormais via un système d'abonnement mensuel et l'objectif, c'est de pouvoir mettre le même système, mais dans d'autres pays, d'abord la Belgique, puis pourquoi pas l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Personnellement, en 2018, j'étais livreur de pizzas et je rêvais de voyager partout dans le monde. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser au business et en particulier au business en ligne. Au début, j'étais très réticent aux formations en ligne parce que pour moi, c'était tous des arnaqueurs. Puis, je me suis dit que le meilleur moyen de savoir, c'était d'essayer. Dans le pire des cas, je perdais 500 ou 1000 euros et je retournerais exactement dans la même situation dans laquelle j'étais, c'est-à-dire livreur de pizzas. Et dans le meilleur des cas, ça allait me libérer totalement. Bien sûr, au début, je ne savais pas vers où aller, alors j'ai commencé à me former en crypto-monnaie, en montage vidéo, en e-commerce, bref, dans plein de domaines qui pouvaient m'intéresser. Puis, j'ai décidé de me focaliser sur une seule formation, c'était la création de sites internet. Et donc, c'est en fin 2018 que j'ai terminé ma formation et que j'ai commencé à prospecter les entreprises autour de moi pour pouvoir leur vendre la prestation de la création de sites internet. À l'époque, je vendais un site internet à 900 euros. Au début, j'avais beaucoup de mal parce que je manquais d'expérience et j'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. En gros, j'avais du mal à vendre. Tout simplement parce que si tu ne crois pas en tes propres compétences, ou si tu ne crois pas en ton propre produit, alors il n'y a aucun client qui va y croire. Mais tout ça, ce sont des blocages mentaux. C'est des barrières mentales à exploser. C'est des plafonds de verre à exploser petit à petit, avec le temps, avec la persévérance, avec l'expérience. Des fois, j'arrêtais, puis je reprenais, puis j'arrêtais encore, puis je reprenais. Mais petit à petit, j'ai pu prendre confiance en moi et confiance en mon produit. J'ai persévéré et en 2020, quand le Covid est arrivé et avec lui le premier confinement, mon business de création de site internet a littéralement explosé. Pour vous rappeler, au premier confinement, tout le monde devait rester chez soi. On devait signer des papiers pour pouvoir juste se promener. Donc, il n'y avait plus personne dans les rues. Du coup, tous les business physiques qui n'avaient pas de visibilité digitale, elles étaient frustrées, surtout que tout le monde était sur internet. Les étudiants étudiaient sur internet, les bureaucrates étaient tous en télétravail. Et il y a eu une explosion de live Zoom ou de live Instagram, avec une explosion des ventes sur Amazon. Donc, tout le monde était littéralement sur internet. Logiquement, la demande des créations de sites, elle a explosé. Et comme l'offre, elle n'était pas aussi haute que la demande, alors tous ceux qui proposaient l'offre, eh bien, ils se sont retrouvés avec une explosion de clients qui a jaillit de partout. Et à cette période-là, j'étais qu'au début de mon expérience et je commençais déjà à générer 2 à 3 000 euros par mois. C'est ce qui m'a permis de passer les autres confinements à l'étranger, aux Émirats Arabes Unis et précisément à Dubaï. Le tout en continuant de travailler sur mon PC depuis Dubaï. Et puis par la suite, ça m'a permis de voyager plusieurs mois dans l'année, notamment en Asie du Sud, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie. Bref, j'étais libre géographiquement. Les avantages de ce type de business, c'est que les compétences ne sont pas difficiles à acquérir. Ça ne te demande pas de savoir coder ni d'apprendre une nouvelle langue. Si tu sais allumer un PC et que tu sais suivre une formation de A à Z, tu sais apprendre, alors il n'y a aucun souci. Il suffit d'apprendre et de persévérer. Et après, c'est l'expérience qui fera le travail. La réalité, c'est que tu auras juste besoin de maîtriser un logiciel qu'on appelle WordPress et d'autres outils qui te permettront de faire un produit de qualité pour ton client. Et notamment aujourd'hui, avec l'opportunité de l'intelligence artificielle, c'est devenu plus facile et plus rapide et de meilleure qualité pour apporter à ton client. L'avantage aussi avec ce business, c'est qu'il y aura toujours des clients intéressés par ce que tu proposes. Il y aura toujours de la création de nouvelles entreprises. Et même si le gérant de l'entreprise maîtrise Internet et les réseaux sociaux, la réalité, c'est qu'il cherchera toujours à déléguer ça à un professionnel pour se libérer du temps et surtout pour gagner en qualité. Donc, en gros, tu ne seras jamais en manque de prospects. Il y aura toujours des personnes, des gérants d'entreprises qui seront intéressés par la valeur que tu peux lui apporter. C'est pour ça que je pense que le business d'agence marketing digital est aujourd'hui le meilleur business à mettre en place pour gagner sa liberté géographique en toute sérénité. Aujourd'hui, avec mon expérience, si je devais tout recommencer à zéro, je ferais certaines choses différemment. Parce qu'au début, j'ai perdu beaucoup de temps et je suis tombé dans beaucoup de pièges que j'aurais pu éviter si j'avais eu un suivi avec un expert dans le même domaine. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, après 5 ans d'expérience et les résultats que j'ai obtenus, je suis en mesure de te proposer ce suivi. En effet, après plusieurs demandes, j'ai décidé de créer ma formation d'agence marketing digitale avec un suivi. Mais attention, attention, je ne veux pas proposer une formation vidéo et la vendre en quantité à des gens qui ne sont pas motivés, qui vont tenir un, deux mois maximum par manque de motivation. Je ne veux pas faire une formation bâclée juste pour faire une formation ou juste pour l'argent. Ce qui m'intéresse, c'est de vous rencontrer, de partager en face à face ma compétence et de voir avec vous quelles sont vos problématiques pour vous aider à avancer et à atteindre vos objectifs. C'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer ma formation uniquement en présentiel. Et pour ça, j'ai tout prévu. La formation se déroulera sur 5 jours intenses de 8h à 18h. Sur ces 5 jours, tout est organisé et tout est prévu pour que vous vous concentriez à 100% sur la formation. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Parce que l'hôtel et la restauration, tous les repas de la journée sont inclus dans la formation. Les places sont limitées à 10 personnes. Comme je l'ai dit, je ne fais pas une formation juste pour l'argent. Le but, c'est de me concentrer sur vous et ensemble de créer un groupe avec les mêmes objectifs et un groupe qui se tire vers le haut. C'est d'ailleurs pour ça que je limite la formation à 10 personnes. C'est vraiment pour me concentrer sur vous et uniquement sur vous. La formation se déroulera dans le sud-ouest à Bordeaux et il y a uniquement 6 dates disponibles pour toute l'année 2024. Donc autant te dire que ça va partir très vite et il y a forcément une date pour laquelle tu pourras te libérer. D'ailleurs, la prochaine sera du 3 au 7 janvier, une date parfaite pour commencer l'année 2024 correctement. En revanche, pour janvier, il faudra se dépêcher parce que certains ont déjà pris leur place. En 5 jours de formation intense, vous allez apprendre à créer des sites internet mais surtout, vous allez apprendre à les vendre. Mais pas que ! Vous allez aussi bénéficier d'un suivi via des calls une fois par semaine, un suivi sur un mois et en option, un suivi jusqu'à ce que tu signes ton premier client. Donc je m'engage via cette option à te suivre toutes les semaines jusqu'à ce que tu signes ton premier client. Vous aurez aussi accès à un groupe privé dans lequel il y aura uniquement les participants aux sessions de formation. Dans ce groupe-là, le but, ça va être de s'entraider et de se tirer vers le haut parce que vous avez tous les mêmes objectifs et les mêmes compétences. Et vous aurez aussi un accès privé à la rediffusion des 5 jours de formation puisque pendant ces 5 jours, tout sera enregistré pour que vous puissiez, vous, de votre côté, avec le temps, revenir sur certains points de la formation. Dites-vous que vos deux premiers clients vous rembourseront votre formation, voire plus. Et n'oubliez pas, le meilleur investissement, c'est celui qu'on fait sur soi-même. Une dernière chose, je suis parmi les moins chers du marché. N'oublie pas que contrairement à une formation vidéo, je vais donner de mon temps et je vais donner de mon énergie pour me concentrer sur vous. L'idée, c'est vraiment d'attirer uniquement des personnes ambitieuses et déterminées. Si tu comptes lâcher dans les deux mois, alors je te préviens, je ne veux pas de toi, ni de ton temps, ni de ton argent. Je préfère que tu continues de te lamenter, de chercher des excuses, de chercher des coupables comme l'État. Chez moi, il n'y a pas de gilet jaune. Il n'y a que des personnes ambitieuses et déterminées à atteindre ces objectifs. Tu auras aussi la possibilité de payer jusqu'à 4 fois sans frais. Et pour ceux qui paieront en une fois, j'ai prévu une grande surprise pour vous. Si tu payes en une fois, tu participeras le dernier jour de la formation à un tirage au sort pour gagner un MacBook. Ce MacBook, non seulement, il te remboursera ta formation, mais en plus, ce sera un outil de travail pour bien commencer dans ton business d'agence marketing digital. Dites-vous qu'il n'y aura que 10 personnes à la session de formation et parmi les 10, il n'y en aura que très peu qui auront la possibilité de payer en une seule fois. Donc, ça limite énormément les participants au tirage au sort, ce qui fait que tu as beaucoup de chances d'être tiré au sort et de gagner ce PC portable. Et bien sûr, si tu es le seul des 10 personnes à avoir payé en une fois, alors pas de tirage au sort, tu seras le seul gagnant de ce MacBook. Dans le premier lien en description, tu trouveras toutes les dates et toutes les informations concernant cette formation en présentiel. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en bas dans l'espace commentaires. J'ai prévu en commentaire épinglé une petite FAQ pour répondre aux questions qui reviennent le plus. Mais si ta question n'en fait pas partie, n'hésite pas à la poser, je répondrai le jour même. J'ai vraiment hâte de te rencontrer et de t'aider à atteindre tous tes objectifs. À tous les futurs digital nomades, on se retrouve de l'autre côté.